... Bonsoir, effectivement ce n'est plus la même musique, c'est la musique de Secret Story je crois, si j'ai bien compris. Oui c'est ça, on l'a identifié. Bonsoir, c'est bien vous, vous n'êtes pas grimé, non ? Non, pas cette fois. Pas cette fois. Alors à bientôt vous découvrir sous un autre jour, en tout cas dans un autre rôle, et avec un autre visage, ce sera sur D8. Anne-Elisabeth, rappelez-nous le concept de l'émission à laquelle il participe. Mais c'est un concept assez simple, l'idée c'est de plonger incognito des responsables politiques dans la vie quotidienne des Français, et qui dit incognito dit déguisement, en tout cas maquillage, transformation. Jean-Luc Romero, vous avez accepté de porter une belle fausse moustache, une paire de lunettes et une perruque. C'était mon fantasme. Oui, et une perruque, alors la couleur c'est un peu rinçage, écureuil, de façon à faire au député PS que vous êtes. Elle est blonde c'est pas mal, vous êtes blonde. Vous n'êtes pas tout à fait blonde, c'est plutôt écureuil. Elle n'est pas le beau blonde d'Anne-Elisabeth, non ? Non, je le connais. Qui est naturelle, voilà. Et vous mettre dans la peau d'un militant d'initiative citoyenne, Thierry Mariani, vous, on vous a proposé de porter une perruque, une fausse moustache également, et d'enlever vos lunettes, de façon à être méconnaissable, pour passer une journée dans un fauteuil hurlant et découvrir les difficultés des personnes à mobilité réduite. Quatre autres élus de gauche comme de droite ont comme vous joué le jeu et ont été relookés, voilà, pour les besoins de cette émission de télé. Samia Galli, on l'a vu, on s'enlasse pas en blonde, sénatrice PS des Bouches-du-Rhône, voilà. Voilà, Julien Drey, Bernard Accoyer, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Dominique Bussereau, le président du conseil général de Charente-Maritime, voilà, il a d'ailleurs confié que s'il avait vraiment ressemblé à ça, sa femme ne l'aurait sans doute pas épousée, voilà. Nom de code pour cette émission, c'est Monsieur et Madame Tout-le-Monde, c'est encore un nom de code, pourquoi ? Parce que cette émission, elle n'est pas encore programmée, on ne sait pas, sans doute, début 2015, mais elle fait déjà polémique. Pourquoi ? Parce que jusque-là, les hommes et les femmes politiques gardaient leur distance avec ce qu'on appelle la télé-réalité, en tout cas, jamais jusqu'à présent, en acceptant d'être déguisés. Est-ce que c'est une audace qu'il fallait avoir, messieurs ? Écoutez, moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait une émission de télé-réalité. On m'a proposé, comme sûrement pour Thierry Mariani, de faire cette émission en me disant, voilà, vous serez un militant qui va inciter les gens à aller voter, et je trouvais l'idée intéressante qu'on puisse changer mon visage, parce que quand les gens vous voient, vous connaissent, avec les combats qu'on mène les uns et les autres, en tant que militant politique, mais aussi associatif, avec des thèmes pas toujours très faciles, les gens ne vous disent pas forcément la vérité, et je trouvais intéressant d'entendre ce qu'ils avaient à me dire sans savoir qui j'étais. Et dans ce domaine, moi, j'ai pas été du tout déçu, parce qu'en plus, sur un de mes combats, je suis tombé sur deux personnes violemment homophobes, avec qui j'aurais jamais pu parler, parce que ces gens-là, à la limite, ils vous insultent ou ils vous parlent pas, quoi. Et là, avec qui, j'ai pu, pendant un quart d'heure, 20 minutes, pour chacun, les écouter, essayer de comprendre pourquoi ils étaient comme ça, essayer de les dissuader, mais je n'ai vraiment pas réussi. – Vous allez pouvoir reparler à Henri Guéno, alors. – Comment ? – Vous allez pouvoir reparler à Henri Guéno. – Je peux parler avec Henri Guéno, c'est lui qui s'en va. Mais ça a été, pour moi, instructif. Et franchement, c'est impossible d'avoir une conversation comme ça. Si vous voulez être, moi, j'ai fait la dernière campagne des municipales, où il y avait des choses très hardes, il y a des gens qui tenaient des propos racistes hallucinants, comme je n'ai jamais vu dans une campagne, ou homophobes, mais ils ne discutent pas avec vous, ces gens-là, parce qu'ils savent quels sont vos combats, et puis c'est impossible. Et là, pour moi, voilà, et puis je n'ai pas l'impression d'avoir fait ni de la télé-réalité, ce que je faisais, là, en plus, et ce que je fais habituellement en tant que militant associatif ou militant politique, sauf que les gens ne savaient pas qui j'étais, et j'ai trouvé ça intéressant. – Et vous alors, votre expérience, qui étiez-vous ? – Écoutez, d'abord, si on m'avait proposé de participer à une émission que je considère comme de la télé-réalité, je serais refusée. Quand on dit télé-réalité, immédiatement, c'est... On voit le Loft, l'Ouana, et des émissions... – Mais il n'y a pas ça, la télé-réalité, c'est aussi réinventer des situations, plonger des gens... – Voilà, je préfère l'expression émission d'immersion, parce qu'en réalité, ça consiste à se rendre compte, comme l'a dit Jean-Luc, de problèmes réels que rencontrent certaines personnes dans la vie courante. – Sauf que vous êtes filmé. – Bien sûr. – Et deuxième remarque, ce que j'adore depuis 48 heures, c'est que tout le monde a un avis sur une émission qui n'est toujours pas finie de tourner, que personne n'a vue, et je trouve ça très français, voilà. Après, pourquoi elle est égrimée ? Tout simplement pour ne pas être reconnue. Imaginez que quelqu'un vous reconnaisse et vous voit monter sur... En l'occurrence, moi, j'étais sur un fauteuil accompagné d'une jeune handicapée remarquable qui, toute la journée, m'a parlé de ses problèmes concrets. Attendez avant de juger l'émission, je pense que... Moi, j'ai découvert des choses... Quand on est ministre, j'avais accepté d'être ce rôle-là, parce qu'en réalité, en tant que ministre, j'avais beaucoup travaillé sur l'handicap. Mais vous pouvez avoir les plus belles notes de la Terre quand vous êtes pendant une dizaine d'heures dans un fauteuil, que vous avez des problèmes très concrets. Vous découvrez des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Par le moment, vous pouvez penser à des solutions toutes simples. Pourquoi par exemple, alors ? Je vous prends un exemple. Je ne veux pas dévoiler l'émission, mais par exemple, le concept... Vous avez signé un contrat ? Non, non, on n'a rien signé du tout. On n'est pas payé. Il n'y a pas de... Voilà, je vous rassure tout de suite. Mais vous ne voulez pas quand même dévoiler l'émission ? Vous êtes solidaire de la production ? Je peux vous dire, par exemple, que ça consistait à partir d'un endroit, aller à un autre au centre de Paris en fauteuil. Autant pour le bus, ça s'est très bien passé. Autant quand vous arrivez dans une station de métro, on vous explique que l'ascenseur est en panne, qu'il fallait une autre station de métro au milieu de Paris. Et puis, vous devez reprendre le métro. Et là, à nouveau, l'ascenseur est en panne. Par exemple, avoir un numéro d'alerte à la RATP pour signaler que les ascenseurs qui sont en panne, ça fait partie de choses qui ne coûtent rien, etc. Des fois, on peut penser. Alors, ces images vont être divisées, on ne sait pas exactement quand, mais sans doute dans plusieurs mois. Mais si personne ne les a vues, donc, les critiques fusent, notamment parmi vos collègues. Oui, grand succès chez vos collègues, messieurs. On va regarder d'abord les deux premiers qui oscillent entre amusement et consternation. Je pense que les Français portent un regard finalement assez méprisant sur ces hommes politiques qui ne sont attirés que par l'image, que par la caméra. S'ils ont besoin de se déguiser pour aller voir la vraie vie, c'est qu'ils ont un vrai problème. Mais je pense que c'est plus grave que ça, c'est que c'est une perversion du débat politique. J'aurais refusé parce que ça ne fait que contribuer à disqualifier encore un petit peu plus les politiques. Parce que que va dire le bon peuple de France, comme on a l'habitude d'employer cette expression ? Que les politiques sont obligés de se grimer pour aller voir les vrais gens ? Non, je trouve que ce type d'émission est totalement pervers et que les malheureux qui ont accepté de participer à ce genre de choses ne se grandissent pas. Alors, vous avez vu cette convergence Fillon-Mammer, c'est assez étonnant, rare, pervers, perversion du débat politique. Ils ont eu la même façon d'employer le mot. On a cherché à élargir le cercle en allant à l'Assemblée nationale interroger les députés pour savoir s'ils sont jaloux de votre participation et si eux feraient l'émission. Personnellement, très clairement, je le dis, je ne l'aurais pas fait. Personnellement, sur mes propositions, je n'aurais pas participé. C'est une connerie sans nom. Je ne regarde pas la télé, je m'en compte en faux. Je pense que c'est un peu une fausse manière d'essayer de faire croire qu'on est proche des gens. Moi, je n'ai pas besoin de la télé-harédité pour savoir ce que pensent mes concitoyens, mes électeurs. Qu'on aille faire des immersions, pourquoi pas, mais qu'on le montre et qu'on l'exhibe à la télé, non. Alors, on résume. Perversion, exhibition, fausse proximité, connerie son nom. Est-ce que cette réprobation générale, est-ce que ça vous fait réfléchir ? Thierry Mariani, Jean-Luc Romero. Écoutez, d'abord, j'avais réfléchi avant d'accepter cette émission. Je veux dire, c'est évident, vous savez, j'ai déjà fait plusieurs fois des opérations d'immersion, ça fait une vingtaine d'années que je suis élu. Quand vous débarquez dans une entreprise pour voir une journée d'un employé dans une entreprise, tout le monde sait que vous êtes le député, tout le monde vous attend avec le tapis rouge. Avec la dimension exhibition, on est filmé, on est diffusé. Oui, c'est aussi, on était aussi, j'allais dire, non reconnaissable pour pouvoir être, j'allais dire, traité comme la personne dont on était censé jouer la fonction. Mais vous assumez tout, vous saviez que vous seriez critiqué, voire moqué. Non, mais moi, je ne pensais pas que, d'abord, c'est interprété, d'ailleurs, le mot télé-réalité, moi, ça m'a beaucoup étonné, parce que je ne l'ai jamais vu. Vous vous souvenez ? Non, la seule chose, c'est que les gens ne savent pas qui je suis. Moi, en soi, ça ne m'a pas gêné du tout. Et quand j'entends toutes ces critiques de gens qui, comme Thierry le disait, n'ont pas vu cette émission, on nous dit, ces gens ont-ils besoin de connaître la réalité de faire ça ? Non, mais c'est sur le fait d'être filmé, en fait, parce que l'immersion, ça, vous l'accord ? Non, mais la réalité... C'est le fait d'être filmé. Oui, mais être filmé, si vous voulez, je vous dis, si vous, vous allez dans la rue, les gens vous connaissent, et que vous faites... Non, mais les gens vont vous dire, il y a un certain nombre de choses qu'ils ne vous diront pas parce qu'ils savent ce que vous pensez sur telle ou telle chose. Là, c'est le moyen de pouvoir discuter de sujets. Et je vous le dis, moi, je reprends cet exemple sur l'homophobie qui m'a beaucoup marqué. J'ai pu essayer de comprendre comment des gens pouvaient avoir un tel raisonnement d'exclusion aujourd'hui. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je n'ai pas eu l'impression de m'exhiber. Je crois que Thierry Nîmo, on n'a pas besoin de ça non plus pour faire des émissions de télévision. Il est parlementaire. Je pense que moi, j'ai suffisamment de causes qui sont compliquées. On m'a déjà vu ici pour certaines causes. On n'a pas besoin de ça, mais je trouvais ça intéressant. On a bien compris vos motivations. C'est le fait d'être filmé et qu'ensuite, ça va être projeté. Oui, mais parce que c'était justement intéressant. Et vous savez, je pense qu'il faut aussi, quand il y a des choses nouvelles, quand il y a des nouvelles sortes d'émissions, il y a toujours, et vous avez certainement subi ça aussi, vous, quand vous avez présenté des nouvelles émissions, c'est un autre concept. Il faut parfois essayer les choses. Les choses avancent. L'interview traditionnelle est importante. Il ne faut pas la renier. Mais il faut aussi trouver d'autres moyens. Et qu'on ne nous dise pas, comme j'ai entendu, que c'est ça qui va faire que les hommes politiques n'auront plus de crédit. Excusez-moi, il suffit de regarder les sondages, ils ne l'ont plus aujourd'hui. Et la déconnexion d'un certain nombre, elle est depuis longtemps. Et voilà, moi, je n'ai ni voiture ni chauffeur. Je vis la vraie vie comme tout le monde. Donc ne nous disons, ne disons pas ça. La vie politique, c'est d'avoir des hommes politiques et des femmes politiques qui tiennent leurs engagements et qui sont honnêtes. C'est ça, le vrai problème. Ce n'est pas parce qu'on fait une émission que la politique s'efforce. Et puis si vous permettez de rajouter quelque chose, je ne vais pas dévoiler l'émission, mais bon, il y a la partie tournage, etc. Allez-y, allez-y. Mais après, il y a aussi, si je puis dire, pour prendre un mot à la mode, le debriefing. Le debriefing. Où, deux mois après, on vous dit, qu'est-ce que vous en avez retiré, qu'est-ce que vous avez fait. Voilà, donc je dis attend d'or un peu avant de juger. Et vous avez quand même senti les limites de l'exercice, parce qu'il y a des emplois qu'on vous proposait que vous avez refusés. Par exemple, de vous mettre dans la peau d'un SDF. Oui, parce que... Vous qu'avez des limites à la politique spectacle, parce que ça aurait été le cas. Parce qu'une situation de handicap, c'est une situation, j'allais dire, on connaît des personnes qui ont un handicap. J'avais travaillé sur le sujet en tant que ministre des Transports. J'ai été maire, j'ai eu des problèmes d'aménagement de rue, comme tous les élus de gauche ou de droite, à résoudre. Voilà, ça me semblait quelque chose de beaucoup plus concret pour moi. Et d'irrespectueux, peut-être, de se mettre dans la peau d'un SDF, par exemple. Ça m'aurait gêné, franchement. Parce que là, on est dans la comédie. Oui, tout à fait, tout à fait. Jean-Luc Romero nous disait que c'était inédit, mais en fait, pas tant que ça. Non, et surtout sur LCP, quasiment la même émission existe. Ça s'appelle J'aimerais vous y voir. Et le principe est le même, c'est l'immersion d'un député dans le quotidien d'un citoyen. On a donc vu Barbara Pompili, députée Europe Écologie Les Verts, travailler dans un hypermarché, voilà, à la caisse. Gilbert Collard est devenue marin-pêcheur. Marion Maréchal-Le Pen, elle, a joué les maraîchères. Et puis, en ce moment, c'est un député UDI, Yannick Favenec, qui devient éleveur de porcs. Alors, cette émission, elle ne crée pas la polémique. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas déguisés. C'est peut-être cette dimension spectaculaire qui n'existe pas. Oui, mais en même temps, dans cette émission, les gens qui les voient arriver, ils savent que ce sont Marion Le Pen, que ce sont d'autres noms. Donc, ils les connaissent. Et le truc est complètement faussé, à mon avis, à la base. Parce qu'évidemment, vous allez dans une entreprise, vous dites que... Enfin, ils savent qui vous êtes, que vous êtes un parlementaire, que vous êtes un élu. Donc, le ressenti n'est pas le même, parce que chacun est très différent dans son approche. Nous, ce qui était important, c'est que quand Thierry faisait ça, les gens ne savaient pas qui il était. Et moi, de la même manière, et je pense qu'ils nous disaient des choses. C'est pour ça que je dis qu'il faut, avant de parler de télé-réalité, avant tout ça, il faut regarder cette émission, pour voir que ce n'est pas du tout ce qu'on en dit, et que le facteur, vous êtes maquillé, on vous change le visage, oui, ça peut paraître spectaculaire. Vous avez vu que vous avez des collègues qui se sont défilés, quand même, hein ? Oui, je trouve que... Je ne vais pas juger les autres, mais je trouve que tous ces gens qui nous disent que cette émission est quand même terrible, et j'ai entendu des propos incroyables, ils sont quand même arrivés très loin dans cette émission. Ils ont fait des maquillages, ils ont fait des trucs. Donc après, ils ne veulent plus aujourd'hui. Vous savez, parfois, soit vous n'assumez pas, on pourrait dire, l'un et l'autre, aujourd'hui, on regrette, on n'aurait pas dû le faire. Moi, j'ai l'habitude d'assumer les choses. Les autres, c'est quand même un peu incroyable qu'on s'en rende compte, et je ne vais pas citer la personne, mais je trouve qu'elle a tenu des propos d'une dureté, alors qu'elle a passé, parce qu'il peut nous expliquer comment ça s'est passé. C'est la personne ? Oui, la personne. Ça peut être un homme ou une femme. Mais la personne a quand même... Parce que vous savez, pour ça, il fallait au moins avoir deux séances. Une première séance où on devait prendre vos empreintes, faire un certain nombre de choses, et une deuxième dans laquelle on essayait les prothèses et tout ça. Ça, ça prenait en plus un mois, entre le trugon. Mais vous avez ça, c'est-à-dire ? Non, mais un mois, vous venez un mois après. Vous venez un mois après. En tout cas, cette émission, elle fait déjà le buzz. Vraisemblablement, elle fera de l'audience. Et D8 a déjà imaginé une saison 2. Mais précisons avec des politiques qui ont une plus forte notoriété. Vous voyez ? Alors, oui, on a encore plus besoin de les maquiller. C'est ça, en fait. Ça signifie qu'ils trouveront des politiques d'une plus forte notoriété pour participer à cette émission. C'est ce qu'ils espèrent. Si elle marche, vous verrez. Ils trouveront ça tous fantastique. Mais vous avez raison de faire le parallèle avec l'émission de LCP. Parce que, comme l'a dit Jean-Luc, quand vous arrivez, moi je l'ai vécu, un stage d'entreprise, tout le monde sait que vous êtes le député. Donc ça change tout. Un mot, Jean-Luc Romero. Il se passe des choses incroyables dans vos soirées, je crois. Oh, non, vous n'allez pas en venir. Oh, ben si, quand même ! Vous savez, il s'est passé une soirée, c'est un peu dur pour moi. On a fêté, nous, un an de mariage. Oui. Et on ne parle que d'un incident supposé. Eh bien, nous, on a fait une fête. L'incident supposé, c'est Valérie Travelleur qui aurait mis une claque à son ancien boulinien, Valérie Salvi. J'explique, quand il y a des spectateurs qui ne connaissent pas tout, c'est de la téléréalité. C'est de la téléréalité. Je peux juste vous dire... Écoutez, il y a des photos, apparemment. Oui, je peux vous dire que moi, je n'ai absolument rien vu. S'il y a eu une engueulade entre deux personnes, et ce qui est tout à fait possible, nous, nous n'avons pas vu. Vous ne dites pas qu'il n'y a rien ? Non, je dis qu'on a passé une belle soirée. Ce serait bien quand même qu'on se rappelle que c'était nos un an de mariage, que les gens qui sont venus se sont beaucoup amusés. Voilà. Et pour nous, ce n'est quand même pas très drôle, parce que tout le monde nous parle de ça comme si ça avait été une espèce de grande bagarre. Mais imaginez, vous faites une soirée et on parle d'un accident. Personne ne se bat dans mes soirées. Non, je sais. Oui, mais pour nous, personne ne parle de notre mariage. Nous, c'était quand même une belle soirée. On n'en aurait pas parlé, de toute façon. Merci, messieurs. Vous restez avec nous.